Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mortal Kombat 11 sur Xbox One X. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, puisque la dernière c'était Grid 2 et c'est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois. C'est une vidéo de Grid 2 que j'ai tournée il y a plusieurs mois. Je me suis fait un petit peu oublier, c'est simplement parce que vous allez l'entendre encore, j'ai le nez bouché là. Encore, et puis je suis un petit peu débordé en ce moment de boulot, et comme il n'y avait pas énormément de sorties, j'en ai profité pour faire une petite pause. Là, on va avoir cette vidéo et une autre la semaine prochaine du coup, et après au mois de mai ça va être assez chargé aussi. Donc on va, dans cette vidéo on ne va pas regarder le mode histoire, je vais vous montrer, vous faire un petit peu le tour des menus. Donc en quête on a le mode histoire, mais je ne vais pas vous le montrer, je ne l'ai pas encore commencé. Mais je ne veux pas vous spoiler, on a les tours du temps, donc c'est des tours difficiles, et puis vous voyez il y a des changements. A chaque fois je n'ai pas encore essayé ce mode là, il y a les tours classiques, c'est le seul truc que j'ai fait, et il y a la crypte, on ira voir après. Ensuite dans les combats, on peut faire du multi local, des tournois, en ligne, et puis voilà, on peut se battre, on peut envoyer visiblement des IA contre d'autres équipes. On a le mode customisé, et le mode apprentissage, donc c'est les tutos et compagnie. En gros voilà, on retrouve le menu qui est là, qui est assez sobre, c'est très bizarre par rapport au reste du jeu. On a une boutique, et la boutique c'est vraiment du cosmétique, il n'y a pas de truc pour évoluer plus vite. Parce qu'en fait ils ont repris la customisation qu'on avait dans leur dernier jeu, dans Injustice 2, voilà, j'avais un trou avec le nom. Bon, sur les personnages, vous pouvez débloquer des éléments de personnalisation qui améliorent leur stat. Par exemple, dans Injustice 2, on avait ça aussi, donc là j'ai dû jouer une demi-heure, donc je ne peux pas encore vous montrer. J'ai des codes de DLC à rentrer, d'ailleurs que je n'ai pas rentré. Encore j'ai l'édition Steelbook spéciale, il y a deux persos à rentrer, ça doit être les deux qui sont là. Je n'ai pas encore rentré les codes, vu que le jeu n'est pas officiellement sorti, je préfère attendre un petit peu. On va prendre Sonia, donc vous voyez, pour l'instant j'ai ces deux tenues, et vous voyez que les équipements changent en fait. Et ça change, ça change aussi les capacités, selon la tenue que vous choisissez. Et ça c'est ce qu'on avait un peu dans Injustice, donc on retrouve ce nouveau système. Dans la collection, vous avez des images, plein de choses comme ça. Voilà, donc on va aller faire un petit tour dans la crypte. Bon, il y a des petits temps de chargement, mais ça va, ils ne sont pas super longs. Donc le jeu sur One X, il est optimisé. Alors il n'est pas marqué 4K sur la boîte, mais il est optimisé. Il est en HDR. Et de toute façon, il est plutôt joli. Apparemment la version Switch est plutôt propre, je n'ai pas pu l'avoir. Mais apparemment elle est plutôt très très propre, et la différence n'est pas... Ils ont réussi à super bien optimiser le truc. Et donc là, on est dans la crypte, et donc vous voyez, avec les pièces que j'ai, que j'ai gagnées en combat. Et bien voilà. Vous voyez là, dans les collections, j'ai gagné les trucs de Jade. Les images. Et donc la crypte, on peut se balader vraiment dedans, comme ça. Alors c'est pareil, je ne suis pas allé très très loin encore dedans. Mais je me rappelle à l'époque, sur Gamecube, je ne me rappelle plus, c'était le Deadly Alliance, je crois qu'il s'appelait. C'est pareil, on pouvait se balader un peu et tout. Dans la crypte, c'était des tombes dans celui-là. Donc là voilà, et des fragments d'âmes, donc c'est de la monnaie aussi du jeu. Apparemment, je ne sais pas encore à quoi elle sert, cette monnaie-là. Il y a plusieurs types de monnaie, mais pour l'instant, je ne vais utiliser que les pièces. Après, on a aussi ce qu'ils appellent des consommables, qu'on peut attribuer à des persos. On n'a pas parlé des coffres ? Non. Il y en a un là-bas. Donc on peut attribuer à des persos. Maintenant, je n'ai pas encore pu tout essayer, évidemment. Parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 20, on est le samedi. Pour tout vous dire, j'ai bossé le matin. Donc je suis allé chercher le jeu après. J'aurais pu l'avoir le vendredi, mais je n'ai pas eu le temps. Donc bon, après on va arrêter d'acheter des coffres. Voilà, vous voyez, ça débloque des éléments pour les persos. On va retourner au menu. Au menu principal. Après, on ne va pas aller voir tous les mods un par un. Je vous ai montré globalement ce qu'il y avait dedans. Donc ça fait pas mal de contenu. Sachant que le mode histoire, s'il est comme Injustice 2 et comme les précédents, il risque d'être assez long. Apparemment, ce que j'avais pu le voir, il n'est même plus long. Donc on va aller dans une tour classique. On va faire la petite tour. On ne va peut-être même pas la faire en entière. Parce que franchement, j'ai joué un petit peu tout à l'heure. Mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Mortal Kombat. Là, j'avais fait le 9. Le 9, je l'ai fait sur 3 plateformes différentes. J'avais fait sur PS3, sur PC et sur Vita. Le 10, je l'avais fait sur PS4. Je l'avais un petit peu moins aimé l'histoire. Je l'avais trouvé un petit peu moins bien. Mais du coup, je ne suis plus trop dedans en termes de gameplay et tout. Et c'est quand même des jeux qui ont malgré tout une petite difficulté. Quand on monte le niveau justement. Et il faut s'entraîner un petit peu avant de monter le niveau, je trouve. Après, il y en a peut-être certains qui vont vous dire que c'est moi qui suis nul. Peut-être, mais on va prendre Sonia et je vais l'essayer avec cette tenue. Et donc, on est en difficulté moyen. Vous l'avez vu. Et donc, on peut utiliser un consommable. Donc, c'est ce genre de choses. Vous voyez. Octron QR, temporaire, récepteur, achat. Enfin, vous voyez, on peut mettre des choses. On ne va pas le faire. On va y aller comme ça. Par contre, le boss est assez spécial. Je ne sais pas si on arrivera jusque-là dans cette vidéo. Mais le boss est assez spécial. Tout à l'heure, j'ai recommencé plusieurs fois. Parce qu'il n'y a pas de round, en fait, sur le boss de la tour. Tu sers avec honneur, Sonia Blade. Alors, pourquoi m'attaquer, Nature Girl ? T'as ligné invaincu, mon frère. Nature Girl. Ah, il y a toujours des éléments de décor qu'on peut utiliser pour frapper. Alors, soyez indulgents. J'essaie de faire un truc, mais je n'y arrive pas. Alors, vous allez entendre la manette dans le micro. Ça, ce n'est pas de ma faute. Soyez indulgents sur mon niveau. Ah, merde. Bon, bah, comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne, ce genre d'attaque. Oh là là. Oui, bien sûr, le jeu est interdit au moins de 18 ans. En fait, ouais, j'ai l'impression. Tiens, voilà. Ça, c'est en maintenant les deux gâchettes au moment où le truc apparaît sous ma barre de vie qu'on peut le faire. En fait, ouais, selon les tenues aussi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait les mêmes coups parce que je n'arrive pas à sortir ce que je sortais tout à l'heure. Après, je ne connais pas, évidemment, je ne connais pas toutes les combinaisons de touche par cœur. Ouais, je n'ai pas les mêmes combos tout à fait. C'est des choses qui ne me sentent pas les mêmes coups, justement. Hop. On peut aussi servir des éléments du décor pour faire ça. Ah. Bon, bah, elle m'a pété les dents. Je voulais me mettre un hyper cute, c'est elle qui me l'a mis. Ah. Je me suis fait avoir comme un bleu, alors que j'aurais pu... C'est vrai, j'ai toujours adoré les hyper cute dans ce jeu. Ah, puis je trouve qu'on ressent bien les coups parce que visuellement, ça... Évidemment, ça envoie. Ah, je ne vais quand même pas me faire défoncer là. Maintenant, on ne va pas refaire dix fois ce combat. Il y a des coups que je n'arrive pas à sortir, que je sortais tout à l'heure. Ouais, non, en fait... Je pense que... Selon la tenue... Oh, non ! Ah, bah, vous voyez. Oh, bah, en plus, on va avoir une fatalité. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, c'est pas plus mal. Oh, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, là. Putain. Bon, bah, comme ça. Donc, vous voyez, je gagne quand même de l'XP à la fin. On a un niveau qui augmente, celui de niveau 2. On va réessayer. Bon, bah... Au moins, on a vu une fatalité comme ça. J'aurais pu changer de perso, mais non. On va retenter comme ça. J'aime bien Sonia. Puis, comme ça, je ne vais pas vous montrer tout le monde non plus. Mais c'est vrai qu'avec cette tenue-là, il y a des combos un peu différents. Tiens. J'ai pas fait beaucoup de tes gars, en plus. Parce que, comme vous avez vu, on a une jauge d'armure et tout. Aussi, je n'ai pas encore bien compris exactement à quoi ça servait. Mais j'ai l'impression que quand elle se vide, après, on prend plus de dégâts. Après, bon, on n'est pas sur un test. Donc, je ne peux pas vous donner tout en détail. Parce que, bah, je n'ai pas tout vu. On va essayer de ne pas crever. Cette fois, et de passer au combat suivant. Parce que j'aimerais bien ne pas faire une vidéo trop longue. Ah non ! Non ! Non ! Ah, dommage ! Et bah oui. Ça, ça pique, quand même. Bon, bah, tiens. Je vais te le rendre, ma petite. Voilà, terminé. Voilà. Niveau supérieur, donc voilà, on débloque des choses. C'est encore de la monnaie, mais je ne sais pas à quoi elle sert. C'est encore de la monnaie, mais je n'ai pas de la monnaie, mais je ne vais pas vous montrer toutes les arènes et tout non plus. Pas trop vous en montrer. Tu as perdu tant d'amis. Tous les soldats connaissent le sacrifice. Tu vas les rejoindre en enfer. Ok. Le jeu est plutôt, graphiquement, est plutôt cool en plus. Franchement, à chaque fois, ils sont plutôt jolis de toute façon. Là, il est bien réussi. En plus, voilà, je joue avec le HDR. Ça nous donne quand même des beaux effets de lumière. Surtout, c'est fluide. C'est ça le plus important. Allez, hop. Petit cassage dedans. Allez. Un petit crâne derrière. Le petit crâne, là, vous pouvez le prendre. On va aller faire ça. Je l'ai raté, là. Oh, vache. Crac. Je me suis fait éclate. Oh, non. Je l'ai raté. Il est toujours affiché. Ça veut dire quoi ? Que je vais pouvoir le refaire ou quoi ? Parce que dans les anciens, quand on avait ça, c'était que je ne sais même plus comment ça s'appelait. Dans les anciens. Ah, merde. C'est les brutalités, non ? Je ne sais plus. On voyait le squelette se péter dans les anciens. Oh, la vache. Bon, évidemment, au début de la vidéo, j'aurais mis un petit... Un petit message interdit aux moins de 18 ans. Bon, ça ne sert absolument à rien parce que les gamins, ou quoi, ils vont cliquer quand même. Ils vont regarder quand même. Mais ça m'évitera des emmerdes si jamais. Il y a des parents qui tombent là-dessus. Parce que j'aurais prévenu. Au fur et à mesure du moment où vous avez prévenu, c'est plus de votre responsabilité après. J'espère en tout cas qu'on n'aura pas une foutue compression YouTube et tout. que ça rendra quand même bien au honneur à la capture. Au jeu, je veux dire. Attendez. On va regarder un truc. Ouais, je ne comprends pas. J'ai fait RTB, mais... Ça ne m'a pas marché. Scarlett. Je ne connais pas Scarlett. Elle était dans le précédent, je ne me souviens pas. Vous me direz s'il y en a qui savent, là. Si elle était dans le précédent ou pas. Par contre, le chat, ce n'est pas le moment de venir. Oh là là. C'est dégueulasse. Le petit compresseur, là. Voilà. Je sentais bien qu'il y avait un truc à faire avec. En fait, il y a quelques coups sympas aussi avec cette tenue. Après, je suis désolé. Je ne vous montre vraiment pas tous les combos. Je ne suis pas du tout... Il y a des gens qui sont bien plus doués que moi. Qui vont faire des vidéos sur chacun des persos. Pour décortiquer les combos et tout. Moi, j'arrive à sortir quelques trucs, mais... J'arrive à sortir quelques trucs, mais bon. En plus, tout à l'heure, je l'ai essayé avec l'autre tenue. Donc, il y avait des combos totalement différents. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. On met des sacrés mandats, là, quand même. Oh ! Mais après... Voilà, il y a des gens qui trouvent ça rigide et tout. Mais après, c'est Mortal Kombat. Ça a toujours été comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Oui, c'est bon, je l'ai passé. Après ça, je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Mais je pense qu'il y en a plusieurs aussi. Selon la manière dont on la place. Ah, c'est tout. Maintenant, je ne sais pas comment on fait du coup. Il faudra que je fasse les tutos pour les fatalités. Défi du dragon. Bon, je ne vous aurais montré que Sonia. Mais ce n'est pas grave. Comme ça, ça vous laisse vraiment la surprise. Pour les autres persos. Moi, je l'aime vraiment Sonia. Je l'aimais bien dans les précédents aussi. J'aime bien la petite de Jax aussi. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. J'aime bien aussi un petit peu son gameplay. J'ai essayé qu'une seule tenue aussi. Mais j'ai bien aimé son gameplay. Oh là là. Oh là là. Oh, je... Ah oui, vous voyez aussi, il y a des défis pendant les combats. Bon, je suis en train de me faire aligner, mais... Oh là là. Oh là là. Bon, on va essayer de s'en sortir comme ça, mais... Ça, en vrai, c'est plus... Après toutes les balles, plus celles dans la tête, c'est plus très utile. L'écrasement de face, là. Oh, bon, moi, je vais me faire défense, là. Là, c'est pareil. C'est plus très utile de continuer. Et puis, vous voyez, les arènes, là, sont toujours animées. Il se passe toujours des choses à l'arrière. Alors, j'ai remarqué un truc, j'en avais déjà parlé dans le 9 et dans le 10, et dans Injustice aussi, d'ailleurs. C'est que Lya, parfois, elle a tendance à spammer un petit peu. Et j'ai eu ça... Alors, j'ai pas eu ça beaucoup, mais il y a quelques combats où j'ai eu, contre certains persos, Lya qui spammait vraiment la même attaque, mais tout le temps. À un moment donné, je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus bouger. Est-ce que Lya spammait la même attaque ? On va me casser des dents sur cette super cute, là. Donc, on va pas se montrer que c'est un petit peu... Un petit peu énervant quand vous pouvez plus rien faire, parce qu'il y a spam. Il y a une arène qui est marrante aussi. On peut fronter le visage de son adversaire contre un cactus. Je trouve ça vraiment trop drôle. Après, on va me prendre pour un psychopathe, mais je trouve ça vraiment trop marrant. Et bon, encore une fois, il faut faire la différence entre ça et ce qu'on est en vrai. Parce qu'il y en a qui nous prennent pour des fous quand on aime ce genre de jeu. C'est pas parce que j'aime ça que j'agresse des gens. Bon, bah j'aurais réussi à le battre quand même. Bon, bah finalement, vous allez peut-être pas voir quelqu'un d'autre. Niveau supérieur. On récupère encore des cristaux de temps. Et comme ça, ça fera une vidéo pas trop longue. Donc, je vais pouvoir vous mettre ça en 4K. Et au montage, je vais essayer de garder vraiment un bitrate élevé. Pour avoir le moins de compression possible. Parce qu'après, YouTube va en faire une de toute façon. Donc, pour vraiment essayer de vous faire honneur au jeu, à sa fluidité et tout. Ouais, elle, elle est très chelou. En fait, il n'y a pas de round. Elle va se transformer. Je vais lui mettre quelques coups. Elle va se transformer en un personnage du jeu. Je vais la défoncer. Et en fait, je ne vais pas gagner un round. Elle va avoir perdu juste un peu de vie. Et sauf que moi, la vie que je vais perdre, c'est mort. Je vais l'avoir perdue. En gros. Et voilà, ce qu'elle est en train de me mettre là, par exemple. C'est de la vie perdue. C'est terminé. Et moi, par contre, si je tombe. Si je me fais étaler une fois. Le combat, il est terminé. Je l'ai perdu. En gros. Donc là, j'ai déjà perdu beaucoup trop de vie. Là, j'ai perdu beaucoup trop de vie. Par contre, du coup, quand elle est transformée comme ça, sa vie descend très vite. Et vous avez vu la mienne. On va changer de décor, là. Et regardez sa vie. Et regardez la mienne. Et là, si elle met tal, c'est terminé. Non. Bon. Oh là 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 là. Mon dieu. Eh ben là, oui. Elle a gagné, oui. Bon. Voilà. On va faire un petit coup avec un autre. Après là, si j'y arrive pas, on va s'arrêter là. La vidéo est à 25 minutes déjà. Tiens. On va prendre Liu Kang. Et puis, on va essayer. On va prendre un personnage mythique de la série. On va essayer un coup. Et puis, on s'arrêtera là. Allez, on va passer ça. Vous avez vu, les chargements sont assez rapides. Moi, j'aime bien les persos assez rapides. Mais, là, je vais me faire un petit peu... On peut frapper la gouffre, quand même. On peut frapper la gouffre, quand même. Je l'ai battu déjà tout à l'heure, mais là, je l'avais pas battu du premier coup. Bon, Liu Kang est plutôt pas mal, hein. Et encore, bah... Je le maîtrise pas, mais... Voilà. 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 Tout à l'heure, après, sa dernière forme, là, je l'avais pas trouvée très, très... Très, très balèze. Je l'avais battu comme ça. Mais, là, je sens que je vais me faire... Non ! Oh là là ! Je l'ai vu ! Oh là là, on était vraiment à la fin. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, voilà. Je vous ai fait un petit tour du contenu et du gameplay. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Dans quelques jours, hein. Pour une ex-lui PS4, qui sera Days Gone. On va pas faire de mystère. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et je pense que pour Days Gone, je ferai pas une découverte. Je ferai une vidéo quelques jours après, quand j'aurai un petit peu avancé dans le jeu. Comme j'ai fait ces derniers temps, les vidéos en off. Je ferai peut-être ça. Peut-être pas en off. Mais je ferai une vidéo plus loin dans le jeu. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501